Vous n'avez jamais vu de femme pilote en Formule 1. La dernière à avoir participé à un Grand Prix, c'était en 1992. Serait-elle incapable de supporter les accélérations monstrueuses des voitures ? Bah non, il existe des pilotes d'avions de chasse femmes et elles supportent très bien la pression. La raison est bien plus prosaïque. Très peu de filles veulent se lancer dans l'automobile. Et même s'il y a des exceptions, il n'y a que 20 places. Ça ne découragera pas Danica Patrick. Tout commence lorsqu'elle a 10 ans avec le karting. Une révélation, devenir pilote professionnel est sa destinée. Elle remporte à 3 reprises le championnat national de karting. Pas assez pour Danica, qui quitte ses études et sa famille pour trouver les meilleures opportunités en Europe. Elle concourt en Formule Ford, une porte d'entrée pour de nombreux futurs pilotes de F1. Au volant de sa migale, elle se fait remarquer en terminant 2ème de la course. Malheureusement, par manque de financement, Danica est obligée de retourner aux Etats-Unis. Mais elle ne lâche pas tout pour autant. C'est là que Bobby Reihal, un célèbre pilote retraité, la remarque. Il lui ouvre les portes de son rêve ultime, concourir dans l'Indycar. La catégorie maître du sport automobile en Amérique. Le pire, c'est qu'elle est super forte. Rien que pour sa première participation, elle termine 4ème de la course. Les courses s'enchaînent jusqu'en 2008, lorsque Danica devient la première femme de l'histoire à remporter une course d'Indycar. Lors de l'IndyJapan 300 sur le Twin Ring Motegi. C'est là qu'elle devient l'une des sportives les mieux rémunérées au monde. 15 millions de dollars annuels, autant que Thierry Henry à la même époque. Mais ça ne lui suffit pas, alors elle se lance dans la NASCAR, et qui est là pour l'accueillir ? Ricky Stenhouse, lui aussi un pilote très prometteur. Elle tend immédiatement amoureuse de lui, ça devient un couple très médiatisé. C'est pas tous les jours que votre petite amie pourrait vous dépasser sur une piste de course. Quelques mois après le début de leur relation, Danica obtient la pole position lors du mythique Daytona-Sanson. Devenant la première femme à accomplir cet exploit, sans compter sa vitesse incroyable, 316,1 km heure. Trop mignon, Ricky viendra faire un câlin à Danica devant les caméras. C'est bien connu, il y a souvent des accidents dans la NASCAR, et ils en ont eu entre eux. En 2013, Danica percute l'arrière de la voiture de Ricky, l'envoyant dans le mur extérieur, pendant la course du Coca-Cola 600. En 2017, pareil, Ricky touche violemment Danica dans un virage pendant la course de Sonoma. Cette année-là ne sera pas très bonne pour Danica. Elle n'arrive plus à briller sur la piste, et son contrat n'est pas renouvelé pour la nouvelle saison de NASCAR, ce qui la pousse à stopper sa carrière juste après. Ricky, lui, continuera, il a même remporté le Daytona-Sanson l'année dernière. Prêt à tout pour la carrière de sa femme. Les blessures, ça peut ruiner la carrière d'un sportif. L'un des cas les plus connus étant celui d'Abu Diaby, un jeune talent de football victime de 42 blessures dans sa carrière, ce qui lui a empêché de faire une seule saison convaincante. Alors on peut se demander, est-ce déjà arrivé qu'un sportif blesse volontairement un autre pour avoir plus de chances de gagner ? Eh bah oui, c'est ce qu'il s'est passé dans le patinage artistique, détruire sa carrière en lui frappant au genou avec une matraque. Mais comment en est-on arrivé là ? C'est dans les années 70 que Tonya Harding se découvre une passion pour le patinage. Dès 3 ans, elle chausse ses premiers patins et montre un vrai talent, soutenu par sa mère qui confectionnait à la main ses costumes. Malheureusement, tout n'était pas rose, sa mère a souvent abusé en la battant. Mais malgré cela, elle ne lâche rien. Avec l'aide de sa coach, elle grimpe petit à petit les échelons du patinage artistique en compétition dans les années 1980. Pendant ce temps, elle rencontre Jeff Giloli, avec qui elle développe un lien très fort allant jusqu'au mariage. Tonya déclare même qu'il mettait toujours de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de ma tête. « Il a payé mon patinage pendant quelques années, sans lui, pendant cette période, je n'aurais pas patiné. » C'est en 1991 qu'elle marque l'histoire de son sport. Elle devient la première femme américaine à réussir un triple axel en compétition. Un saut difficile qui implique trois rotations complètes dans les airs. Elle gagne la compétition haut la main pour cet exploit. Les mois suivants, elle réitère pour les championnats du monde. Mais elle arrive en seconde place, juste derrière sa rivale, Nancy Kerrigan. Après ça, Tonya connaît une série de déceptions. Malgré ses réussites précédentes, ses performances en compétition ont commencé à décliner, et elle n'arrive plus à se renouveler. Elle retente le triple axel aux Jeux Olympiques d'Alberville en 1992, sauf qu'elle se loupe et chute. Pas de médaille, encore une fois, elle termine juste derrière sa rivale, Nancy. Et ça, c'est une frustration pour Tonya. Elle s'est jurée que ça n'arrivera plus, mais au lieu de trouver de la force dans l'adversité, elle s'enfonce encore plus. On est quelques semaines avant les Jeux Olympiques d'hiver en Norvège de 1994. Mais avant ça, il y a les championnats du monde, et Nancy s'entraîne dur pour l'occasion. Elle sort de la patinoire, retire ses patins, et se dirige vers les vestiaires pour se changer. Sauf que... Dans les couloirs du Cobo Arena de Détroit, un agresseur lui porte un coup violent à la cuisse droite avec une barre de fer. Les médias s'emparent de l'affaire. L'agression est parfaite, aucune trace de la personne qui a fait ça, et Nancy ne sera pas remise de pied de sitôt. Le lendemain, Tonya remporte donc la médaille d'or des championnats, et assure donc sa place aux JO. Alors les soupçons se portent rapidement sur elle, qui avait tout intérêt à éliminer sa rivale. Sauf que... Pas de chance. L'auteur de l'agression est retrouvé 8 jours plus tard par le FBI, c'est Shane Stent. 22 ans, il affirme avoir été engagé par le mari de Tonya, ainsi que par son garde du corps pour casser la jambe de Nancy. Un coup suffit. Elle est tombée au sol. Je n'ai même pas regardé derrière moi, mais je pouvais l'entendre crier. J'ai reçu 6800 dollars plus les frais, mais nous devions encore recevoir un supplément en cas de réussite de l'opération, peut-être 4 ou 5 fois plus. Ils s'attendaient à ce que Tonya Harding signe beaucoup plus de contrats de sponsoring, si Nancy ne participait pas aux JO. Ils ont suggéré que je lui coupe le tendon d'Achille, mais j'y pensais que ce ne serait pas nécessaire. Si c'est juste pour qu'elle ne puisse pas concourir, il n'est pas essentiel de lui trancher le pied. Alors Tonya aurait donc demandé à son mari d'engager quelqu'un, mais elle n'ira tout, sinon elle pourrait être disqualifiée des JO. En attendant le procès, elle participe tout de même, mais le twist, c'est que Nancy aussi. Son genou se remet en un temps record, et elle bénéficie d'une montée en sympathie du public avec toute l'histoire, réussissant même à remporter la médaille d'argent devant plus de 26,6 millions de téléspectateurs américains. Tandis que Tonya, elle, termine à la 8ème place. Beau retour de karma. Finalement, elle est exclue de la Fédération Américaine de Patinage et est condamnée à 500 heures de travaux d'intérêts généraux, en plus d'une amende de 110 000 dollars pour faux témoignages. Tout ça signifie la fin de son aventure avec Jeff, il divorce. Qui a eu l'idée de blesser Nancy, on ne sait toujours pas. Mais une chose est sûre, c'est bel et bien son mari Jeff qui a tout planifié. Embauché deux hommes pour faire le coup, il voulait même tuer Nancy à la base. Il sera condamné à deux ans de prison, mais libéré au bout de six mois. Aujourd'hui, il regrette ses actes. Oui, c'est sacrément stupide. C'était assez ridicule. A trop vouloir aider sa femme, il lui a ruiné sa réputation et sa vie. Aujourd'hui, Tonya a admis qu'elle savait qu'un plan était en cours par son mari, mais continue de dire qu'elle n'a rien planifié. et le regrette juste de ne pas être intervenu. L'amour qui dépasse les cours de tennis. C'est à Roland-Garros que s'est créée la plus grande histoire d'amour entre sportifs. 1999 pour sa troisième finale, André Agassi est bien décidé à enfin gagner cette compétition. C'est la dernière qui lui manque pour devenir le seul joueur à remporter les sept titres les plus prestigieux du tennis. Au bout d'un match palpitant où André est mené de 7 à 0, il parvient à renverser la situation et à prendre l'avantage. Du côté des femmes, il y a aussi un gros palmarès, l'allemand de Stéphie Graf, la seule à avoir occupé le plus longtemps la place de numéro 1 mondial, 377 semaines. Après deux ans et demi de blessures et de coups durs, c'est sa dernière année en carrière professionnelle. Elle n'est plus première au classement, mais veut finir en beauté. Alors, elle donne tout. Le parcours n'est pas facile, arrivée en finale après avoir battu les numéros 2 et 3 mondial, elle se retrouve contre Martina Nguis qui prend nettement l'avantage dans le match. Pas pour longtemps, car Graf réussit à retourner la situation avec des spectateurs qui la poussent à tout donner. C'est fait, elle remporte pour la sixième fois Roland-Garros. C'est le titre du grand chelème le plus inattendu de ma carrière. A l'entraînement, je n'avais pas de bonnes sensations, c'est incroyable, c'est ma plus grande victoire. Nos vainqueurs soulèvent leur coupe, mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est qu'une relation sincère a débuté entre eux à ce moment-là. André sort tout juste d'un divorce avec l'actrice américaine Brooke Shields, mais ça faisait un moment qu'il tournait autour de Stéphie. Ils se rencontrent pour la première fois lors du tournoi de Wimbledon en 1992, où tous les deux ressortent vainqueurs. Une histoire à se tourner autour pendant les compétitions, jusqu'à leur mariage en 2001. Ensemble, ils ont marqué l'histoire du tennis en imposant leur style pendant plus d'une décennie, cumulant 30 titres du grand chelème à eux deux. Des couples de sportifs, il y en a énormément. Tous plus ou moins people, des inséparables ou plus insolites. Vous connaissez très certainement Chris Marquez, juge emblématique de Danse avec les Stars, et bah bien avant cela, il était danseur professionnel. Commençant la danse à 12 ans, participant à de nombreuses compétitions, triple champion du monde de salsa. A 17 ans, il rencontre Jasleen Spencer, une danseuse anglaise championne du monde de danse standard. Leur connexion sur la piste est indéniable, ils finissent par se mettre ensemble et deviennent partenaires de danse. C'est la maladie qui pousse Marquez à arrêter la danse, après plein d'examens. Cancer, sida, finalement, c'est la maladie de la fibromyalgie, qui lui provoque de fortes douleurs et de la fatigue. C'est là qu'il tente de passer à autre chose, en devenant l'homme qui ramènera l'émission Danse avec les Stars en France, étant directeur artistique de l'émission, ainsi que juré. Il faut dire que c'est sa femme qui l'a aidé à faire tout ça, et qui a réussi à le supporter, malgré sa maladie. Ma femme, c'est la patience incarnée. C'est elle qui subit tout le temps. C'est elle qui a toujours les bonnes réflexions au bon moment. Très souvent, les bonnes idées, c'est elle qui les a. La maladie ne stoppe pas l'amour, loin de là. C'est pareil avec Héloïse Courvoisier et Thibaut Rigaudot, qui forment un couple très fusionnel. Ils se sont rencontrés à l'Institut Valentin Ouï, à Paris, unis non seulement par leur passion pour le triathlon paralympique, mais aussi par leur combat contre leur maladie. Héloïse est atteinte d'une rétinoblastome héréditaire, et Thibaut, lui, souffre de rétinite pigmentaire. Ils sont malvoyants. Mais ça ne les a pas empêchés de se tailler une place dans le monde du sport paralympique, réussissant à intégrer l'équipe de France de paratriathlon, accumulant les médailles et les succès sur la scène internationale. Leur objectif ultime est maintenant de briller aux Jeux Paralympiques de 2024, où ils espèrent représenter fièrement la France et décrocher l'or olympique.